Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto Lightroom Intermédiaire. Savez-vous qu'il est possible de reproduire automatiquement une exposition sur toute une série de photos, comme ici sur cette photo prise à sienne où vous voyez qu'il y a différents réglages d'exposition et en quasi un seul clic, on peut donc égaliser toutes ces expositions sans avoir à utiliser la synchronisation des paramètres ou ce genre de choses. L'autre jour, j'assistais à un de mes élèves qui est en coaching premium dans mes formations Photoshop et je le voyais galérer en intégrant plusieurs personnages dans la même photo parce qu'ils n'avaient pas la même exposition. Et apparemment, donc, ils ne connaissaient pas qu'il est possible de réaliser cette égalisation des expositions dans Lightroom. C'est d'ailleurs avec cette méthode-là que j'avais réalisé cette photo-ci où en fait tous les personnages que vous voyez ne sont pas issus de la même photo. Donc je vous montre le principe, donc je prends plusieurs photos et à chaque photo, en fait, vous voyez les personnages se trouvent à un endroit différent de la scène. Comme vous voyez, c'est des scènes très encombrées et donc évidemment, ce n'est pas évident d'avoir la bonne photo parfaite du premier coup et c'est pour ça que j'utilise ce genre de stratagème pour pouvoir ensuite, en post-traitement, choisir quel personnage je conserve et ceux que je ne conserve pas. Mais le souci, c'est que lorsque vous intégrez des personnages qui proviennent de différentes photos, il est possible que l'exposition est variée. Alors ici, on est dans le cas où j'ai utilisé du bracketing, à tort, mais je ne m'en suis pas rendu compte en fait tout de suite. Et donc vous voyez, chaque fois, j'ai une sombre, une moyenne et une plus claire. Et donc évidemment, si je cherche à superposer les personnages de l'une ou de l'autre, ça ne va pas fonctionner. Eh bien, c'est très simple. Donc ici, je vais vous montrer sur cette série de photos. Il faut d'abord que vous choisissiez la photo dont vous voulez reproduire l'exposition. Donc vous le savez, dans Lightroom, vous pouvez sélectionner plusieurs photos à la fois, mais il y en a toujours une qui est considérée comme la photo active. C'est celle qui, comme ici, vous pouvez le voir, est la plus claire dans tous les niveaux de gris que vous pouvez voir à l'écran. Et donc, lorsque vous allez utiliser cette fonction automatique, elle va être basée sur l'exposition de la photo active. Donc si maintenant, je voudrais en fait que tous mes personnages soient suffisamment exposés, eh bien, je vais donc sélectionner celle-ci comme photo active. Donc je vais d'abord toutes les sélectionner. Commande ou contrôle A. Et puis, je m'assure que c'est bien celle-ci qui est active. Si je voulais changer de photo active, il me suffirait de faire un clic gauche une fois sur la photo que je veux définir comme printemps. principal comme actif. Une fois que c'est fait, eh bien, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Vous allez dans Photos, Paramètres de Développement, et tout en bas, bien caché, vous avez Reproduire toutes les expositions. Et regardez, en un clic, je ne vous avais pas menti, toutes les expositions sont égalisées. Et donc, si maintenant, j'utilise des personnages d'une ou de l'autre photo en photocomposition dans Photoshop, eh bien, je n'aurais pas à chipoter pour égaliser les expositions des personnages afin qu'ils s'intègrent bien dans la photo finale, telle que vous pouvez le voir ici. Alors, ça peut être également utile lorsque vous voulez préparer des images pour une fusion manuelle dans Photoshop. Parce que vous le savez, si vous fusionnez de manière manuelle des expositions avec des si forts écarts, vous allez vous retrouver avec des problèmes d'ajustement. Alors, je sélectionne la première image. Je viens de la réinitialiser parce qu'en fait, elle avait déjà des réglages. Raconté clavier à quatre doigts. Command, Alt, Shift et M comme maman. Et voilà, toutes les expositions sont laissées. Et donc, ce que Lightroom fait, il n'y a rien de mystérieux. Il joue simplement sur le curseur d'exposition. Regardez, si je passe à la photo suivante, vous voyez qu'il a ajusté la photo à moins 1, à moins 2, etc. Donc, je sais que ça arrive parfois aussi en photo de portrait. Lorsque vous utilisez des flashs et que l'un des flashs a déclenché à moindre puissance parce qu'il n'a pas eu le temps de recharger. Et donc, vous avez parfois comme ça des séries de photos où vous n'avez pas la même exposition constante. Ou si vous avez travaillé par exemple dans un mode semi-automatique et que la lumière a un peu changé, il est possible que du coup, vous avez des différences qui sont trop visibles à l'œil. Eh bien, à présent, vous savez qu'il ne vous reste plus qu'à donc sélectionner la photo dont vous voulez reproduire l'exposition. Sélectionnez les autres photos de la série. Et puis, aller dans Photos, Paramètres de développement, Reproduire toutes les expositions. Et hop, ça prend une seconde. Voilà, une vidéo courte, mais qui je pense sera utile à certains et certaines qui ne connaissaient pas cette fonctionnalité. Bien pratique, particulièrement lorsque l'on doit aussi faire de la fusion de photos dans Photoshop par la suite. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé d'approfondir vos connaissances dans Lightroom, vous trouverez en description le lien vers les formations débutants, intermédiaires, avancées de ce logiciel ainsi que ceux de Photoshop. Moi, je vous remercie de votre fidélité. N'oubliez pas le pouce en l'air si vous avez appris quelque chose. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop et photographie. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501